Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour ce qui normalement devrait être le dernier épisode de Maxine, donc notre petit let's play sur l'histoire de Maxine et sur l'histoire de sa fugue. Dans le dernier épisode, les choses s'étaient pas mal concrétisées entre Maxine justement et son amie qui est un petit peu plus qu'une amie bientôt, donc Holly, les deux se plaisent, c'est réciproque ce qu'elles ressentent, du coup c'est trop cool et je pense que leur relation va être officialisée aujourd'hui et on va également faire leur anniversaire aujourd'hui puisqu'il ne reste plus que deux jours à Maxine pour qu'elles grandissent. On va faire l'anniversaire de Holly aussi et je vous propose qu'on passe de suite en jeu. Du coup, la dernière fois, on s'était laissé un jour de pluie, il est 6h du matin, Holly va aller au lycée et on va l'y accompagner, c'était ce qui était prévu. Elles vont se faire un petit déjeuner, elle, elle va prendre burrito petit déjeuner et pour la petite Maxine, eh bien on verra. Après la journée de lycée de Holly, on fera l'anniversaire de Holly et demain, du coup, parce qu'il reste deux jours, on fera l'anniversaire de Maxine puisqu'elles sont censées avoir un petit décalage d'âge justement, donc je pense que c'est le mieux à faire. On va juste allumer cette pièce pour l'instant, elle, elle a encore son problème de poils, je vais l'envoyer se raser, peut-être qu'elle se sentira mieux comme ça. Je vais faire ça pour une fois tondre à la longueur préférée parce que depuis le début je fais raser et justement on va tester ça. Et aujourd'hui, eh bien, on ne va pas jouer avec Maxine, ce qui est assez ironique puisque c'est son let's play, mais j'ai envie de tester un petit peu le lycée que j'ai téléchargé en fait pour cette partie, je ne l'ai pas encore testé. Je ne le testerai jamais si je ne le teste pas aujourd'hui. Donc on va faire ça et je pense qu'à la fin de la journée, on fera venir Maxine traîner un petit peu et ensuite on rentrera. Je pense du coup que pour sa fête d'anniversaire, ce serait bien qu'on invite son petit papa, on va dire qu'il aura pris une journée pour l'anniversaire de sa fille, je pense que ça peut être une idée assez bonne. Alors, rejoindre au lit, par contre j'espère que Maxine ne va pas venir automatiquement, si elle vient je la renvoie chez elle puisqu'elle n'est pas censée aller dans ce lycée, du coup elle, elle étudie à Brunelton Bay puisque c'est sa ville de naissance. Non c'est bon, elle est bien restée chez elle, donc c'est ok. Bon, il y a un petit bug de texture ici mais ça c'était déjà présent. Donc voyez, en fait regardez, c'est un tout petit lycée, tout est en extérieur sauf les salles bien sûr mais il n'y a pas vraiment de couloir genre. Les pièces sont vraiment juste des pièces et le reste c'est juste une cour, donc je trouve ça vraiment sympa. Nous on va venir s'entraîner à frapper, pourquoi pas. Nous on n'est pas vraiment une élève, voilà quoi, très studieuse. D'ailleurs j'aimerais bien aller faire une farce au tableau mais le problème c'est qu'il y a déjà la prof ici, donc ça va être compliqué. La deuxième salle de classe, elle est où ? Elles sont toutes les deux ici en fait, c'est vraiment un petit lycée et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, donc je trouve ça vraiment top. Voilà, elle va se défouler un petit peu avant de commencer la journée. Le basket c'est pas vraiment son truc mais on va dire que les salles de frappe c'est ce qu'elles préfèrent, c'est vraiment ce qu'elles préfèrent. Là on a des élèves qui viennent étudier ici, il y en a d'autres qui font du sport, tout le monde vient faire du sport en fait, quasiment. Ici on a le réfectoire, là on a le bureau de l'approviseur. Ici on a la salle de repos des profs et là on a les salles de classe et là on a une salle de musique et une salle d'échec. C'est vraiment tout petit mais c'est tout mignon, vraiment j'adore ce lycée. Et là on a les toilettes avec des douches pour ceux qui font du sport, vraiment je l'adore ce lycée, il est vraiment trop trop cute. Il y a mon chat qui va venir miauler mais c'est pas grave, d'accord, vous avez l'habitude. Bon du coup on a pas trop le temps, faut qu'on aille se préparer pour le cours. J'aime bien parce que les tables ne sont pas alignées, ça fait super... Bah ça fait, je sais pas, ça fait trop... C'est différent, voilà, c'est différent de ce qu'on voit dans les lycées qu'on peut avoir justement. C'est un cours de quoi là ? Alors nous sommes lundi donc c'est des cours de maths et l'après-midi on a cours de science. Donc on a compétence logique toute la journée quasiment. Ok, on va aller prendre notre petit déj. Le réfectoire il est là, on va venir commander... Qu'est-ce que je pourrais prendre moi ? Mini hamburger végétarien, mini hamburger au bœuf. Allez, on va prendre ça. Pour notre dernière journée de cours avant notre anniversaire, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. On est d'ailleurs la première à sortir de la classe, vraiment, on en a rien à faire, vraiment. Et puis pourquoi on déjeune en face de l'approviseur ? Et puis pourquoi lui il passe à travers la table ? Non mais c'est n'importe quoi. Oh par contre mon divertissement il est pas terrible. Je vais aller me poser puisque là je vois qu'il fait un peu plus beau. Enfin en tout cas il pleut pas. On peut pas venir s'asseoir dehors, il y a pas de banc. Oh c'est dommage, en fait on a pas vraiment de... Ah si là, on peut venir s'asseoir ici. On va s'asseoir ici et on va aller jouer un petit peu sur notre téléphone. C'est typiquement les choses que je pourrais faire moi au lycée. On va jouer un petit peu en attendant que le temps passe. Les interactions sociales avec les élèves, je pense qu'on peut s'en passer. Est-ce que je peux pas aller faire une farce ? Ah oui, y'a personne là. Faire une farce avec le tableau blanc. On va faire ça avant que les cours reprennent. En espérant qu'on ne se fasse pas prendre bien sûr. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Déjà elle... Oh non j'ai cru que c'était un prof. Non ça va. Par contre y'a quand même quelqu'un qui nous voit. Discuter avec Jeb. Non laisse nous, on est en train de faire notre farce. Oli coche une case de plus sur la liste des choses qu'elle veut faire. Se préparer pour le cours. Attendez, y'a le prof qui va arriver là. C'est bon, on a fini juste avant, regardez. Ouh là attends, y'a l'approviseur. Eh elle m'a vu. Se faire prendre par les adultes du lycée. Ah bah c'est top. C'est exactement ce qu'il nous fallait n'est-ce pas ? Tentez de dissuader de vous envoyer en retenue. Alors est-ce que je vais aller en retenue ? Je ne veux pas entendre vos excuses. Vous n'êtes pas en cours. Ah mais moi je croyais qu'elle me mettait une retenue parce que j'avais fait une farce. Non elle considérait que j'étais pas en classe en fait. Bon eh bien écoutez, je vais faire mon heure de retenue. J'avais pas prévu de me faire prendre, c'était une blague. Comment je fais pour aller faire l'heure de retenue en fait ? Allez en retenue. On va faire l'heure de retenue et on va emmener Maxine ici. Il n'y a pas des petits trucs ? Ouais voilà. Acheter des Anka. Elle va s'acheter un petit truc en attendant que je termine ma retenue. Elle est venue m'attendre juste ici. C'est vraiment trop trop cute. Et ce soir de toute façon, certes nous sommes en retenue. Mais au moins nous allons fêter notre anniversaire. Allez en retenue. Du coup qu'est-ce qu'elle fait pendant son heure de retenue ? Elle est même pas assise. C'est pété votre heure de retenue vraiment. On va prendre un petit soda. On va aller se poser ici en attendant que Oli termine son heure. C'est bon, on peut se barrer du coup nous, je pense. On va aller lui faire un petit câlin. Oh non, il reflotte. Oh c'est trop cute. Attendez, j'ai envie de leur faire faire une petite interaction mignonne. Bah premier baiser. Attendez, on va pas le faire ici, c'est pas très romantique. On va le faire ici. Maxine et Oli embrassent toutes les deux quelqu'un pour la première fois. C'est beaucoup trop cute. C'est vraiment beaucoup trop cute. On va les faire rentrer maintenant. Parce qu'il faut qu'on invite quand même le papa. Bah tenez, on va l'inviter direct. Hop, je vais mettre le papa dans le foyer pour que ce soit plus simple. De toute façon, officiellement, il fait partie du foyer. J'aimerais bien qu'il aille cuisiner un gâteau pour sa fille. Donc gâteau au chocolat. Pendant ce temps, Maxine, elle est dans un état pas possible. Elle va aller faire un pissou, puis elle mangera le gâteau d'anniversaire. Alors, ajoutez les bougies d'anniversaire. Soufflez les bougies. C'est trop cute. On va appeler à table pour manger le gâteau tous les trois. Et demain, eh bien, on fera un nouveau gâteau pour l'anniversaire de Maxine. C'est super. Est-ce qu'on peut jouer à trois ? Oui, on peut jouer à trois. On va jouer à trois aux jeux vidéo, alors. Oui, on peut dire que Terrence aime les jeux vidéo. C'est trop cool. J'aime trop l'ambiance. Demain matin, je vais faire ressortir... Ah, bah, où tu vas, toi ? Nettoyer. Ok, si tu veux. Demain, je vais retirer Terrence du foyer pour... On va dire qu'il retourne directement en déplacement à son travail. Pour l'anniversaire de Maxine. Pour que ce soit un petit peu plus... Un petit peu plus privé, on va dire. Puisqu'elles vont devenir majeures toutes les deux. Le divertissement, par contre, il est super bien monté. Ah ouais, mais du coup, elle va dormir où ? Ah, j'avais zappé ce détail. Il manque un lit, du coup. Bah, écoutez, Terrence, il va dormir sur le canapé. Parce que c'est une personne très dévouée. Elle, elle va dormir ici. Et elle, elle va continuer à dormir ici. Ok, il est 6h du mat. Du coup, Maxine, elle, elle sèche les cours. Donc, je ne vais pas la faire se lever. Au lit, elle a plus cours pour l'instant. Et le papa, je vais lui faire servir le petit déjeuner. Il va nous faire des toasts avec des oeufs. Il a envie de faire pipi. Il n'en peut plus. Voilà, il va nous faire le petit déj pendant que... Ah, j'allais dire pendant que les filles dorment. Mais non, elles sont réveillées. Ah bah, écoutez, réveillez-vous donc. Alors, tu vas aller faire un pissou. Toi aussi, dès que ton père aura terminé. Puisque tu en as bien besoin. Et le petit papa, il fait ses petits toasts. Ok, il est un petit peu bon quand même pour faire les toasts. Vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve. Ok, viens prendre une portion, Maxine. Et toi aussi, Oli. Puisque tu en as bien besoin, n'est-ce pas ? Oh, ils vont tous manger dans le salon. C'est trop bien. On va allumer toutes les lumières maintenant que tout le monde est levé. Bon, il y a un petit bug avec Maxine. Parce que je vous rappelle qu'elle n'a pas une taille normale par rapport au jeu. Donc, du coup, ça bug un peu à ce niveau-là. Mais bon, ce n'est pas très très grave. D'ailleurs, il va falloir que je modifie leur taille à toutes les deux. Puisqu'elles vont grandir. Ok, le papa, je vais lui faire quitter le foyer. Voilà, Oli, elle va tout nettoyer. Et on va faire, nous aussi, un gâteau. Je pense qu'on va galérer. Mais ce n'est pas grave. On va faire un nouveau gâteau pour Maxine cette fois-ci. Pendant qu'elle, elle va se faire, je pense, une petite game. Jouer à My Sims Racing. Ajouter des bougies d'anniversaire. Tu vas venir souffler tes bougies, Maxine. Je ne vois pas trop ce que je pourrais lui mettre. Alors oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu sportive. Passionnée des porcs extrêmes. Allez, on va faire ça. Why not ? Donc, pareil, elle a reçu son diplôme, elle aussi. Donc, je vais aller les modifier dans le cuss. Alors, déjà, dans un premier temps, je vais te mettre une taille standard. Waouh, ça fait bizarre de l'avoir aussi grande. Mais c'est une jeune adulte maintenant. Oli, du coup, on va faire pareil. Je pense qu'elle va changer de tenue quand elle sera rentrée chez elle. Alors, comme elle est devenue une jeune adulte, on va dire que ses problèmes de peau se sont un petit peu... Elle peut calmer. Donc, on va lui enlever sa rosacée. Voilà, voilà. Pour l'instant, je ne vais pas la changer plus. Et Oli, je vais juste lui faire prendre un petit peu plus de poids. J'ai envie. Voilà. Et sinon, on va la laisser comme ça, elle aussi. Je vais mettre ça au frais. Je vais voir si je peux... Bah, elles sont déjà ensemble, non ? Officialiser leur relation, j'aimerais bien. On va les faire faire crac crac. Écoutez, pourquoi pas. Elles ne l'ont jamais fait encore maintenant qu'elles sont jeunes adultes. Pourquoi pas. Écoutez, ça peut être sympa. Ça fait trop bizarre de la voir grande comme ça, Maxine. Vraiment, je n'ai pas l'habitude. Oli a appris les critères de partenaire de crac crac de Maxine. Et oui, du coup. Ok, on va aller faire ça dans la douche. C'est tellement cute. J'aime trop cette interaction. Il y a du linge par terre. Ça fait tellement RP. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la sortie de la ville. Donc, on va aller se déplacer ici avec les filles. Puisque, pour l'instant, Maxine a prévu de retourner à Brunelton Bay. Elle ne sait pas si c'est définitif ou pas. Mais il faut qu'elle rentre. Il faut qu'elle parle avec sa mère. Il faut vraiment qu'elle rentre. Qu'elle clarifie un petit peu la situation. Puisque maintenant, elle a quand même pris en maturité, on va dire, avec l'âge. Je pense qu'elle a quand même réussi un petit peu à faire le deuil de son père. Même si c'est encore très délicat. Et avec sa mère, les rapports ont quand même un petit peu amélioré. Un petit peu. Pas beaucoup. Mais un petit peu. On va faire un petit bisou. Ah mais attendez, elles ne sont pas encore ensemble. Bah attendez, on va faire ça ici alors. C'est super romantique. Je ne peux pas m'approcher plus. Enfin, à part si je me mets comme ça. Ok, je ne savais pas qu'elles n'étaient pas encore ensemble. Oh, c'est trop cute du coup. Ça rend le truc encore plus mimes. Je vous laisse du coup avec un mini machinima. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, quand je vous dis que je me laisse porter par le gameplay, c'est vraiment vrai. Et là, je viens de voir que réagir à la première neige. Déjà, je viens de voir qui neige. Mais surtout, je viens de voir que la maman est encore enceinte. Ça, ce n'était pas prévu. La première grossesse était prévue puisque ça faisait partie du scénario. Ça, ce n'était pas prévu par contre. Mais elle ne s'arrête jamais. Elle a quand même une petite de 18 ans. Elle ne s'arrête jamais. Vraiment. Ce n'était pas du tout prévu. Du coup, la petite Émilie, donc la demi-sœur de Maxine, a grandi. Et regardez, elle a vraiment la même tête que le père. Le seul truc qu'elle a pris de sa mère, c'est la couleur des yeux. Donc bleu. Je vais vous montrer la tête du père. C'est vraiment les mêmes. Vraiment. Il y a juste la couleur qui change. Mais elle a vraiment le même regard un petit peu tombant. Elle est vraiment trop trop belle. Donc voilà pour ce qu'il en est d'Émilie. Et du coup, elle va avoir un autre demi-frère ou une autre demi-sœur. Je ne sais pas encore. Mais bon. Ok. Du coup, on a la petite Émilie ici. On va aller, je ne sais pas, lui faire un truc sympa. Genre, je ne sais pas, discuter des centres d'intérêt. Voilà. On ne lui a jamais parlé. C'est notre demi-sœur. On ne lui a jamais parlé. C'est un petit peu cocasse comme situation, on va dire. Donc voilà. On lui fait un petit câlin déjà. C'est trop bien. Et voilà. On fait un petit peu la conversation avec elle. Le beau-père, je crois qu'il n'est pas là. Et la mère, elle est en train de se cuire des burgers là. Mais du coup, ouais. Elle est encore enceinte. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais vraiment pas. Mais du coup, il va falloir déménager puisque la maison est trop petite. Ah oui, du coup, elle a viré le lit de Maxine. Heureusement que Maxine n'a pas vu ça parce que c'est vraiment pas cool. Après, les deux gosses peuvent entrer ici. Admettons que Maxine, du coup, n'habite plus ici puisque... Oh, elle se joint à la conversation. Elle se joint à la conversation d'elle-même. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. On va essayer de lui faire un truc sympa. Discuter des centres d'intérêt. Ouais. On va essayer de désamorcer un petit peu les choses. Par contre, le beau-père, du coup, il n'est pas là. Mais bon, c'est pas grave. Partager des photos. Tiens, on va lui partager des petites photos qu'on aurait pu faire depuis le temps, on va dire. J'hésite à faire une saison 2 de Maxine et vraiment de voir comment évolue. C'est ma première partie non surnaturelle. Du coup, je m'y suis vraiment attachée. Je pense que c'est ma première partie non surnaturelle et sans doute la seule. Parce que j'avais vraiment envie d'innover un petit peu. Mais je garde quand même ma patte, hein, le prochain let's play. Enfin, qui est sorti, du coup. Le sans âme, c'est un truc surnaturel. Et le prochain aussi, ça sera un truc surnaturel. Mais comme là, c'est mon seul let's play non surnaturel. Bah, je sais pas, je me suis attachée. C'est vraiment des personnages uniques, du coup, pour le coup. Comme tous mes personnages, de toute façon. Mais voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup, ouais, je sais pas si faire une deuxième saison de Maxine, ce serait une bonne idée. En mode l'avoir évolué avec sa petite amie. Et l'avoir évolué également avec sa famille, avec qui elle a coupé les ponts pendant des années. Mais je pense que ça peut être vraiment pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous voulez les revoir, vous. Pareil, hein, sur un petit... Sur le même format, en fait. Vraiment le même format, avec pas beaucoup de machi. Oh ! Elles se sont fait un câlin d'elles-mêmes. Oh non, ça c'est trop bien. C'est trop bien, mais le gameplay, comme ça. Mais s'il vous plaît, le gameplay, le gameplay, le gameplay. C'est trop bien. S'entousiasme à propos des jeux vidéo. Et je sais pas s'il va rentrer, le père. Je sais pas ce qu'il fait, ce qu'il travaille. On va proposer... Ah bah, elle se casse. Elle va faire pipi, la pauvre. Et oui, elle a une vessie très très petite, là, actuellement. Euh, bah, écoutez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous désirez voir Maxine, version jeune adulte, dans une saison 2, de pas beaucoup d'épisodes comme celle que je viens de faire. Donc, 4 épisodes maximum. 5, on va dire, maximum. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Moi, du coup, je vais vous laisser sur ça. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501